Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce mardi 1er septembre. Au sommaire de ce soir sur votre chaîne, retrouvez mode d'emploi et le renouveau des coopératives agricoles, notamment dans le secteur de l'Annois, une production clé pour notre région. Mode d'emploi vous emmène en Dordogne à la rencontre des acteurs de cette filière. Et puis retrouvez également votre rendez-vous sur le 7e art, cinéma et les prochaines sorties de la semaine très attendues en salle. Et l'actualité du jour, c'est bien évidemment la rentrée des classes pour les plus de 12 millions d'élèves en France à Bordeaux. Nous avons suivi cette rentrée justement dans la toute nouvelle école de la ville. Une rentrée avec le port du masque obligatoire dès le collège. Le président du département qui posait d'ailleurs aujourd'hui la première pierre du futur collège de Marsas, un des 13 nouveaux établissements girondins qui verront le jour d'ici 2024. Enfin, le port du masque est également devenu obligatoire ce mardi dans toutes les entreprises avec des adaptations suivant les conditions de travail. Nous ferons le point avec notre invité Philippe Loiseau, le président de la CPME Gironde, la Confédération des petites et moyennes entreprises du département. Et puis du côté de la météo en Nouvelle-Aquitaine, ce mercredi encore du très beau temps sur l'ensemble de la région. Quelques nuages discrets fournront l'apparition sur le nord de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Côté température, à l'après-midi, 20 degrés pour la minimale à Guéret et 26 degrés pour les maximales attendues à Langon et Mont-de-Marsan. Certains n'avaient pas revu l'école depuis presque six mois. 16 902 petits bordelais ont donc fait leur rentrée ce matin dans les 111 écoles publiques maternelles et élémentaires de la ville, soit cinq de plus que l'an dernier. C'est le cas de l'école Simon de Veil dans le quartier Bordeaux-Sud. C'est là que Pierre Urmic a également fait sa première rentrée en tant que maire accompagnée de la préfète et de la rectrice. A l'ordre du jour, bien sûr, le contexte sanitaire, mais pas seulement. Dominique Parmentier. Accompagnée de sa maman masquée, comme tous les parents désormais aux abords des écoles, Margot, trois ans, s'apprête à faire sa deuxième rentrée ici, dans cette école toute neuve. Pas vraiment enchantée. C'est content d'aller à l'école ? Après, c'est un peu compliqué, on revient de l'étranger en fait. On est en Nouvelle-Calédonie, donc on n'est pas trop habitués aux masques. Je pense que c'est un peu impressionnant pour eux en fait. De voir les grandes personnes masquées comme ça, c'est peut-être pas forcément l'idéal à leur âge, on va dire. En effet, ici comme partout, tous les adultes, les parents, comme les quatre enseignants des deux classes maternelles et des deux classes élémentaires, doivent porter le masque dans l'établissement. Protocole sanitaire oblige. Autre passage obligé, le lavage des mains, plusieurs fois par jour. On le fait dès qu'ils rentrent dans l'école, après chaque récré, avant et au retour en classe. Pour éviter les brassages, l'établissement s'est organisé. Au niveau de la récréation pour les élémentaires, qui pour l'instant n'iront pas à la récréation qui se situe à l'étage, il n'y a que deux classes. Ils seront au rez-de-chaussée, puisque la récréation est grande, et ils ne seront pas en même temps que les élèves de maternelle. La cantine, il y a deux magnifiques réfectoires, un pour l'élémentaire, un pour la maternelle. Et tout se passe en même temps, à partir de 11h30. Cette année, ils sont une centaine, mais à terme, ce sont 14 classes, soit 350 élèves, qui seront accueillis dans ce bâtiment encore en devenir depuis sa livraison à la fin de l'année dernière. Le nouveau maire de Bordeaux en a profité pour annoncer son intention de végétaliser toutes les cours d'école de la ville d'ici la fin de son mandat. Ce que nous ne voulons plus voir dans les écoles et sur les places de Bordeaux, c'est-à-dire un îlot de chaleur urbain, un sol qui est entièrement bétonné. Nous souhaitons avoir des cours d'école plus végétalisés, des sols qui ne soient plus des sols imperméabilisés. En attendant, comme tout le monde, il espère que l'année scolaire va se poursuivre partout, dans les meilleures conditions possibles, malgré ou grâce aux masques. Et à Bordeaux, un seul établissement privé n'a pas rouvert aujourd'hui. C'est le Collège de Notre-Dame pour la rentrée pour cause de Covid. Et deux autres dans l'Académie, un dans les Landes et un dans les Pyrénées-Atlantiques. On écoute la rectrice d'Académie, justement. Nous avons, pour ce qui concerne la Gironde, une situation, effectivement, pour laquelle, vous savez, c'est une fermeture temporaire, je dirais même plutôt, c'est un report de rentrée de 7 jours, donc du fait de cas qui sont des cas contacts. Et donc, nous attendons par la septaine, nous respectons avec les autorités sanitaires le protocole. Il y a ensuite le test et donc ensuite l'établissement rouvre. Donc on est sur une hypothèse. D'abord, aujourd'hui, l'heure où je vous parle, il y a très peu de situations de report de rentrée. J'en ai en tête trois, en tout dans l'Académie, sur 3200 implantations. Une situation dans les Landes et une situation dans les Pyrénées-Atlantiques. La rectrice d'Académie que nous retrouverons sur ce plateau demain en tant qu'invitée pour évoquer justement la rentrée sur l'ensemble de l'Académie. Et justement, les 230 000 lycéens de Nouvelle-Aquitaine faisaient également leur rentrée ce mardi, comme ici au lycée Pape-Clément, à Pessac, où le président de région Alain Rousset était en visite aujourd'hui. C'est une rentrée particulière qui semble bien se dérouler. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en arrivant à Pape-Clément, à Philadelphie de Gerde, à l'Oréa, de voir dans les rues de Pessac les parents amener les enfants. Les élèves portant tous un masque. Donc, il me semble que tout ce que nous avons fait, nous régions, avec l'éducation nationale, sur le plan de la sécurité, la fourniture de masques, la fourniture de protection, notamment des visières. Même si faire son cours avec un masque est sûrement extrêmement compliqué. L'idée d'avoir une visière, d'avoir un éloignement de sécurité avec les élèves. Bien entendu, les préoccupations classiques demeurent. Et le président de région, justement, qui a réagi aussi concernant la panne survenue sur le réseau SNCF entre Randaille et Paris ce dimanche, bloquant près de 2500 voyageurs par effet de cascade. Je le dis depuis tant de temps, là on a la preuve. Quand il y a un incident, alors qu'il y a très peu de fret sur la ligne, qu'avoir une seule ligne qui nous vient d'Espagne, sur toute cette grande région, c'est impossible. Les trains ont dû passer par Toulouse, pour Toulouse, revenir sur Agin, pour remonter Bordeaux-Paris. Enfin, tout ça est aberrant. Quand vous avez une seule ligne, vous fragilisez la situation de milliers de personnes, parce que c'est 1200 personnes dans un train, ou 600 personnes. Et j'ai rencontré le Premier ministre à Angoulême, et je lui ai redit, avant même ces incidents, qu'il fallait qu'on ait une deuxième voie ferroviaire. Et rentrer toujours dans les 105 collèges du département, cette fois-ci de la Gironde, pour près de 66 000 collégiens. Département qui doit aussi s'adapter face à une importante croissance démographique. Le plan Collège Ambition 2024 avait donc été lancé, exemple ici à Marsas, avec la pose de la première pierre de ce collège. C'était donc ce mardi matin. Le plan Collège 2024 prévoit la construction de 13 nouveaux collèges, et la reconstruction de 10 collèges existants, pour accueillir 10 000 collégiens supplémentaires d'ici 2025, pour une enveloppe de 640 millions d'euros. Nous sommes pris, si vous voulez, entre l'obligation d'accueillir les collégiens, et effectivement les contraintes budgétaires que nous avons. Le Premier ministre, avec lequel j'ai été en visioconférence, nous disait « Je vous appelle sur le plan de relance économique. Nous sommes prêts à jouer le rôle, puisque nous investissons ces 640 millions d'euros. Il faudrait simplement que le gouvernement nous accorde quelques aides véritables, pas simplement des avances remboursables, et qui nous permettent peut-être d'accéder aussi aux fonds européens, ce qui nous permettrait de soulager l'investissement départemental, et donc de garantir effectivement que nous allions au bout de ces investissements dans les délais. C'est-à-dire que chaque année, il faut dégager de l'autofinancement, et plus nous avons de dépenses, plus nous voyons suiter nos recettes, plus effectivement cette marge d'autofinancement se réduit. Donc il est important, dans cette année de Covid très particulière, où nos recettes baissent fortement et où les dépenses augmentent, que le gouvernement soit à nos côtés. Il nous a appelés sur la solidarité nationale au moment du Covid, et il nous appelle encore. Eh bien nous l'appelons aussi pour qu'il nous aide à financer nos investissements, et notamment les collèges. Côté investissement aussi dans les Landes, il est aussi question de nouveaux établissements, comme celui d'Angresse, qui devient donc le 39e collège du département. Ici, ce sont 465 collégiens qui font leur rentrée sur les 17 200, que compte le département landais. La rentrée scolaire, mais aussi politique dans les Landes, justement, il en est question avec Odile Fort, chef de l'agence Sud-Ouest dans les Landes. C'est la semaine de toutes les rentrées dans les Landes. À partir de ce mardi, 60 000 élèves reprennent le chemin de l'école, avec de nouvelles habitudes, masques obligatoires pour les plus de 11 ans, gestes barrières et prises de température après le petit déjeuner. Trois nouveautés à relever dans le département. La mise en service du nouveau collège d'Angresse, qui accueille 465 élèves. un éco-crobe dans un établissement de Mont-de-Marsan. Alors, l'éco-crobe, qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil high-tech qui digère et composte les déchets de la cantine en 24 heures. Et la première école Montessori des Landes, à Highway Relay, et qui accueille des élèves jusqu'à 11 ans. C'est la rentrée politique également. Donc, de dimanche à mardi de la semaine prochaine, le Modem organise ses journées parlementaires. Et tenez-vous bien, Jean Castex est attendu, ainsi que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. François Bayrou, bien sûr, président du mouvement, sera présent. Il sera auréolé de sa nouvelle casquette de haut-commissaire au plan, puisqu'il devrait être nommé ce jeudi au Conseil des ministres. Ses journées parlementaires sont organisées notamment par le député du coin, Fabien Lenné, ancien maire de Sanguinet, et donc qui verra les projecteurs nationaux braquer sur la commune de la côte landaise, et où ses invités seront logés à Biscarros. Allez, vous le savez, depuis ce mardi 1er septembre, les salariés, sauf cas exceptionnels, vont devoir porter systématiquement un masque au travail, une pratique encadrée par le gouvernement à travers le nouveau protocole sanitaire post-confinement en entreprise, plus strict que le précédent. Cependant, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a indiqué que les entreprises avaient quelques jours pour se conformer à ces nouvelles règles. Nous y reviendrons dans un instant avec notre invité Philippe Loiseau, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Gironde. Et la demande forfaitaire de 200 euros pour usage de stupéfiants est désormais généralisée depuis aujourd'hui, mardi 1er septembre, après avoir été testé depuis juin dans plusieurs villes comme Rennes, Créteil ou encore Reims. Un nouvel outil dans l'éventail répressif qui est applicable à toutes les drogues en Europe. Ce sont d'ailleurs les Français les plus gros usagers. Dans un rapport de 2019 de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanes, 44,8% des adultes français ont déjà consommé du cannabis contre 27,4% en moyenne dans l'Union européenne. Ce 1er septembre, ce sont aussi, en bref, juste les tarifs réglementés du gaz qui augmente en moyenne de 0,6%. Hier, donc, nous étions veille de rentrée scolaire. Les groupes ANV, COP21, Gironde, Extinction Rebellion en Bordeaux et Youth for Climate se sont associés pour une action de sensibilisation à la pollution de l'air par les pesticides en Gironde. Ils se sont rassemblés à proximité d'une vingtaine de collèges et lycées de la métropole bordelaise. Ils entendaient dénoncer le manque d'action du gouvernement, mais aussi des principales organisations agricoles majoritaires. Voilà, et pour poursuivre sur la question agricole, dans un tout autre domaine, je vous propose de faire un détour par la Dordogne sur une coopérative agricole toujours autour de la Noix avec Laura Pargade. Cette machine est une trieuse optique. Elle permet de séparer les produits non conformes, soit pour leur couloir, soit parce que ce sont des corps étrangers. Alors on va donner les images des produits non conformes à la machine en les lui montrant et ensuite elle va savoir faire le tri quand elle va les détecter. Des machines utilisant les dernières technologies, de nouveaux bâtiments qui viennent juste d'être inaugurés, vous n'êtes pas chez un leader de l'industrie, mais dans une coopérative agricole. Une image qui pourrait surprendre si on ne connaissait pas le virage pris par ce modèle français et tout particulièrement dans le secteur de la Noix, l'une des productions phares de la région. Alors nous sommes dans l'usine dédiée au Cernot, puisque le groupe a deux usines, une dédiée à la coque et l'autre au Cernot. Là nous sommes au cœur de l'usine Cernot, dans la zone de conditionnement, là où on va reprendre les produits finis avant conditionnement, avant qu'ils ne soient expédiés. Sur ce site travaillent environ 25 personnes. Donc l'ensemble de l'usine a été, la première étape a été construite en 1998. On a connu trois agrandissements. Donc aujourd'hui elle était de 3000 m², aujourd'hui elle fait 6000 m², avec des agrandissements successifs. Donc l'usine est organisée suivant une marche en avant, avec la réception d'un côté, le stockage, la reprise des matières premières, la mise à niveau, le tri manuel, le tri optique, l'ensemble des tri de produits, et le conditionnement au final avant d'être expédié. Une maîtrise de toute la chaîne, qui contribue directement à la valorisation financière du produit. Y a-t-il une limite à cette croissance continue ? Apparemment pas tant que nous mangeons des noix. Voilà une émission à retrouver tout de suite après le journal. Dans un instant, je vous le disais dans les titres, notre invité Philippe Loiseau, président de la CPME, autour de la question du masque obligatoire en entreprise. Quelles incidences pour les plus petites d'entre elles ? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et à suivre tout de suite après, les sports avec Bastien Loquet. A tout de suite.